Le projet de la ferme de Quentin et son projet d'urbanisme transitoire, en fait, il a découlé du fait d'une certaine opposition de la population à un projet classique d'aménagement tel qu'on peut le faire un peu partout et également d'une autre contrainte, c'est la contrainte du plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Orly. En fait, l'aéroport d'Orly empêche, limite la construction de logements et donc on a eu l'obligation de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre comme occupation des locaux qui seraient réhabilités, des locaux qui seraient construits et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question d'urbanisme transitoire. L'urbanisme transitoire, en fait, c'est une méthode qui est complètement en rupture avec l'urbanisme tel qu'on a pu le connaître. On ne passe plus par un bureau d'études, on expérimente des usages. En fait, l'idée, c'est qu'on expérimente des usages et on voit si ça accroche avec la population, si la population y trouve son intérêt, si ça répond à des besoins exprimés ou sous-jacents, latents, qui n'auraient pas été identifiés. Et ce jury, en fait, va avoir une double mission. Une mission d'abord au niveau de l'appel à projet. Cette mission consiste à choisir les lauréats, à évaluer la qualité de leur projet et l'adéquation avec les besoins de la population et d'évaluer également de façon trimestrielle l'adéquation avec l'esprit de l'appel à projet. La deuxième mission, et ça rentre encore plus profondément dans la conception citoyenne de la ville, c'est de construire le projet d'aménagement. Ici, on ne passe pas par des techniciens, on ne passe pas par des bureaux d'études pour formaliser un projet. En fait, le rôle du technicien, mon rôle, va être d'accompagner les citoyens dans l'élaboration du projet d'aménagement. Alors, ça va passer par différents outils qui ont été éprouvés, utilisés dans d'autres cadres. Ça va passer notamment par le principe de la balade urbaine. Une balade urbaine, c'est quoi ? C'est on va sur le terrain, on observe le paysage et on se rend compte des points d'intérêt, des points qu'on doit développer, des points qu'on doit plus atténuer. Ça passe également par l'élaboration d'une maquette urbaine, où on va se mettre face à une maquette géante et voir où est-ce qu'on peut construire, où est-ce que ce n'est pas utile de construire, où est-ce que ça n'a pas de sens, où est-ce que ça a du sens. Le dernier point, en fait, ça va consister à concevoir le projet dans sa globalité. Alors comment est-ce qu'on construit le projet ? On s'intéresse à la morphologie du bâti, on s'intéresse à la question du patrimoine. Quel patrimoine on doit conserver ? Quel patrimoine on doit supprimer ? Où est-ce qu'on peut construire ? Pourquoi est-ce qu'on doit construire ? Est-ce qu'il y a des bâtiments qu'on doit réhabiliter et d'autres qu'on ne doit pas réhabiliter pour des raisons qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui ? Ça va être aussi la question du végétal dans la ville, le végétal dans l'espace public, mais également le végétal dans l'espace privé, dans les jardins des habitants. Quelle place de l'arbre ? Quelle fonction pour l'arbre ? Ça va être également réfléchir sur les espaces publics en réfléchissant, cette fois-ci, à quels usages on va affecter à l'espace public. Et derrière, dans la question de la qualité des matériaux qu'on va utiliser, c'est la question du budget qu'on va attribuer à la requalification des espaces publics. Dans les limites, on va devoir lutter contre les fantasmes. Les fantasmes des habitants, les fantasmes des élus, les fantasmes des techniciens. Pourquoi ? Parce qu'on a tout d'abord un cadre légal et réglementaire qui s'applique. On a le code de l'urbanisme qui s'applique sur la totalité du territoire national. Et on a également les documents de planification urbaine de portée supérieure. Alors quels sont ces documents ? On a le SDRIF, schéma directeur de la région Île-de-France. On a également le futur SCOT, schéma de cohérence territoriale de la métropole. Et donc ces deux documents vont emmener des contraintes qu'on doit expliquer aux habitants pour leur dire que tout n'est pas possible, qu'on doit rentrer dans un cadre. La deuxième contrainte, ça va être la contrainte financière. Enfin, je choisis de requalifier mes espaces publics, je choisis de réhabiliter mes bâtiments, je choisis de changer l'affectation, l'usage des modes, comment je gère le stationnement, comment je gère la circulation. Tout ça, c'est un coût. Et ce coût, comment est-ce qu'on finance ces aménagements dans le cadre d'une opération ? Ça va être en vendant du mètre carré, en vendant du mètre carré à des opérateurs. Si je fais moins de mètres carrés, j'ai moins de rentrées financières qui me permettent de financer ces aménagements des espaces publics. Et donc ça sous-entend derrière qu'on doit accepter que la collectivité finance pour l'équilibre de l'opération. Ou sinon, il faut être moins ambitieux sur la qualité des aménagements. La deuxième contrainte qu'on a sur ce type d'opération, c'est la contrainte de l'intérêt général. En fait, on va interroger des habitants, on va les faire participer. Et chaque habitant a ses objectifs, ses contraintes, ses désirs, ses fantasmes sur un espace public, sur un quartier. Et ça n'est pas forcément en adéquation entre chaque habitant. Le rôle de la collectivité territoriale dans ce cas-là, c'est non pas de rechercher un consensus, parce que le consensus est impossible. En revanche, ça va être d'essayer d'articuler les intérêts particuliers avec l'intérêt général. Le but de l'élu territorial, c'est de viser l'intérêt général. Et le but du technicien territorial, c'est d'accompagner cette visée, ce projet politique à long terme. La troisième limite, c'est de mobiliser le jury sur la durée. En fait, l'élaboration d'un projet d'aménagement, ça peut prendre plusieurs années. Ça prend logiquement plusieurs années. Et il faut réussir à mobiliser ces acteurs sur la durée. Les mobiliser sur l'élaboration du projet d'aménagement. Les mobiliser sur l'évaluation du travail des porteurs de projets. Et les mobiliser enfin en tant qu'ambassadeurs de cette démarche sur le reste du territoire. Si on s'intéresse maintenant aux atouts de cette opération d'urbanisme transitoire. Le premier atout, c'est quoi ? C'est qu'on va pouvoir tester des usages sur la durée. Les tester sur la durée, c'est juger de leur efficacité. C'est juger de leur portabilité, de leur soutenabilité. Et du fait qu'ils vont durer sur la longueur. On a, dès le départ, pendant les travaux, un quartier qui a déjà eu une âme. Ça, c'est un des grands intérêts de cette opération d'urbanisme transitoire. Un autre intérêt, celui qui intéresse plus les juristes, c'est de lutter contre le contentieux en matière d'urbanisme. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'on anticipe les difficultés, qu'on anticipe les contraintes des habitants, on a moins de risques de contentieux derrière. Et en plus, ce sont les habitants qui choisissent leur opération d'aménagement, qui choisissent la forme de leur quartier. Et donc, on a moins de risques que l'un des habitants ait intérêt à agir pour attaquer l'opération d'aménagement. Ce qui se fait à la ferme de Quentin, ça n'est pas reproductible à Vitry-sur-Seine, ou à Freyne, ou à Savigny-sur-Orge. Mais l'idée, c'est de reproduire le principe, de reproduire la méthode. Faire en sorte qu'on puisse reconstruire la ville en prenant en compte l'avis des citoyens. Et ce, malgré la difficulté de, quelque part, une perte de pouvoir pour les techniciens, qui sont les sachants et qui laissent le pouvoir en non-sachant, et pour les élus, qui sont élus démocratiquement, qui représentent la volonté des habitants. Et donc, quelque part, c'est un petit peu mettre en danger la démocratie représentative. Moi, je pense plutôt que ça vient en complément de la démocratie représentative, et que donc, c'est un atout, puisque ça permet de faire évoluer le projet en permanence dans le temps, et de faire en sorte qu'il soit adapté en permanence.